Bienvenue sur Or Réseau. Aujourd'hui, on plante des pommiers et des noisettiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Je croyais que ce serait un travail relativement rapide à faire, mais finalement, ça m'a pris énormément de temps. Au début, j'ai un tas de branches qui datent de quelques années. Et puis, j'ai des sapins qui commencent à être gros, qui sont très proches du camp. Alors, je vais séparer le bois à brûler dehors et ce que je peux brûler en dedans, c'est-à-dire le sapin de l'épinette. Ça a l'air de la forêt, je suis directement à côté du camp, là, je suis à 2-3 mètres. Mon objectif, c'est d'enlever les plantes sauvages. Ce qui arrive, c'est qu'à cet endroit-là, il y a le ruisseau qui passe juste en dessous. On entend l'eau couler. Et puis, je veux rajouter de la terre à cet endroit par-dessus. Je vais mettre toutes les branches et le bois qui va moisir empilé à cet endroit, comme ça, ça va rajouter de la terre au fil des années. Voici les pommiers. Quand je l'ai eue, la branche était en fleurs. Et puis, voici 5 noisettiers que j'ai mis à l'abri du vent et du soleil un peu, en attendant de les planter. Là, c'est le temps de couper les sapins, mais la première étape, c'est vraiment de nettoyer alentours. Avant de couper un arbre pour s'assurer de pouvoir s'en aller. Là, j'hésitais à enlever l'éolienne. Il y a des risques que le sapin tombe sur l'éolienne, mais au moins, je vais enlever l'internet. Ça, c'est sûr que dans le chemin. Mais, j'ai décidé de ne pas enlever l'éolienne parce que c'est quand même du travail et j'ai déjà trop de travail. Alors, je m'assure de bien faire ma coupe. Il s'agit de prendre son temps pour analyser la situation. Mais l'arbre penche déjà dans la bonne direction, alors ça regarde bien. Mais, décidément, je regarde de plusieurs angles et puis je m'assure que ça ne va pas tomber sur l'éolienne. Alors là, j'ai déjà fait ma première coupe perpendiculaire qu'on appelle la natche, qui est une espèce de V perpendiculaire à où je veux que ça tombe. Et là, je suis en train de faire la deuxième coupe qui est à l'extérieur. Et voilà, je suis tombé exactement où je voulais. Donc, j'empile le sapin où je veux que ça fasse de la terre éventuellement. Les épines vont tomber là, les branches vont finir par moiser et puis ça va générer de la terre. Il me manque quelques images, mais j'ai pelleté beaucoup de terre du terrain pour arriver à cette étape-là où j'ai planté le premier pommier. J'ai mis le plus grand directement sur le bord où il y a le plus d'avant. Puis voici le deuxième que je m'apprête à planter. Il me manque quelques images parce qu'ici, là, j'ai rajouté vraiment beaucoup de terre. Le terrain descendait en angle et puis là, je l'ai rendu un peu plus horizontal. Puis j'ai l'intention d'en rajouter encore probablement de terre. Le but, c'est d'allonger un peu le terrain. Là, j'ai de la difficulté, là, c'est carrément qu'il y a de la bébitte. Avez-vous vu ça, là, les moustiques? Là, je mets les racines un peu haut. Ça dirait que j'aurais pu les mettre plus profondes, mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'il y a déjà relativement, il n'y a pas énormément de terre à cet endroit-là. Et comme j'ai l'intention d'en ajouter, j'ai préféré laisser ça haut. Éventuellement, le niveau de terre va être pas le plus haut que ça. C'est incroyable, là, les insectes, là, regardez ça, là, j'en avalais. On voit donc pommier Nordland et pommier Wolf River. J'ai hâte de voir, ça, ça se pose d'être nordique. Alors, j'aménage un petit cercle, question de pouvoir arroser. C'est juste la première fois, là. Éventuellement, j'ai arrosé plus que ça quand la terre va avoir absorbé. Ce qui fait que ça a pris beaucoup plus de temps, par exemple, là, c'est ça, là, c'est les racines. C'est ça, là. Avant de planter, je me suis assuré que la terre était de bonne qualité et qu'elle ne contenait pas trop de racines d'autres espèces. Elle n'est pas trop compactée. Mais c'est vraiment difficile d'enlever ça. En plus, il y a des roches partout, là. Peu importe où on creuse, on finit par tomber sur des roches, là-mêmes. Il y a certaines roches que quand elles sont plates, je m'en sers pour un autre projet. Alors, je l'accumule, là. Puis, les autres roches, je les mets sur le bord du ruisseau, là, sur le bord du terrain. Et là, on voit, il y a des racines, là. La roche est retenue par les racines, là. Donc, là, je planifie avec les bords de métal et les piquets où je vais planter les noisettiers. L'important des noisettiers, c'est d'en planter plusieurs, un à côté de l'autre. Même chose avec les pommiers. Comme ça, ils vont se fertiliser l'un l'autre. Ils vont donner plus de noisettes et de pommes. Mais voilà, peu importe où je creuse, je trouve des poubelles, là, encore, le terrain est complètement contaminé. Cette fois, je ne sais pas trop, qu'est-ce que c'est une boîte de métal avec quelque chose d'oxydé à l'intérieur. Ouf! Alors, j'ai cinq noisettiers, dont un d'une différente espèce. C'est un projet à long terme, disons, parce que ça prend cinq à six ans avant d'obtenir des noisettes. – Sous-titrage Société Radio-Canada Puis, j'espère que je ne me ferai pas manger par des animaux. Je pensais poser une clôture, mais je vais faire ça un peu plus tard. En ce moment, ils s'en sortent bien. Et honnêtement, j'avoue que j'urine sur le bord des noisatiers pour éviter que ça attire les animaux. J'espère que ça marche. Mais à cet endroit-là aussi, il faudrait que je rajoute de la terre. Mais ça a déjà été tellement de travail. Tout ça, ça m'a pris quasiment un mois, finalement. Mais c'est parce que j'ai beaucoup d'autres projets. J'ai d'autres... J'ai de la job à faire, mais ça le dit. Ça a été vraiment beaucoup plus de travail que je pensais. Planter ça et défricher le terrain. Belle-té de la terre. Les deux noisatiers qu'on voit ici, ils sont plantés très bas. Ça ne les a pas aidés au début parce que la pluie était relativement forte. Ça faisait rebondir la terre sur les feuilles. Il y a certaines feuilles qui sont mortes à cause de ça, à cause de ce qu'il était trop bas. Mais en même temps, le but, c'est que les racines ne gèlent pas cet hiver. Malgré que le noisatier soit petit. Alors, c'est pour ça que j'ai mis creux. Mais là, en rajoutant du brin de scie, ça aide. J'ai fait ça récemment. Et puis, voici les pommiers, après plusieurs semaines. Ça pousse pas mal. J'ai hâte de voir ça en fleurs. Ça devrait être très joli. Et je vous laisse sur un parent lièvre accompagné de son petit. C'était très joli. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada